Histoire d'une drôle d'alliance. La coalition entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila a toujours connu des hauts et bas, sans pourtant atteindre un niveau aussi tendu. Pendant longtemps, des cadres kabilistes, surtout politiques, ont résisté au changement de régime, aboyant parfois, comme s'ils gardaient encore tous les pouvoirs en RDC. Emmanuel Razamani Shadari en est le symbole. « Nous sortons d'un système qui est resté longtemps au pouvoir et certains collaborateurs ont encore quelques réflexes du passé, ont tendance à croire qu'ils sont encore au pouvoir, il y a eu des actes maladroits mais, essayant de m'élever au-dessus de tout cela je crois qu'il faut privilégier la paix, la stabilité. » Toute crise intempestive qui aurait un impact sur l'économie et l'évolution du pays avait appelé Félix Tshisekedi dans les colonnes du journal belge le soir. En effet, durant toute l'année 2019, le candidat malheureux du FCC à la présidentielle ne manquera pas d'occasion pour clamer la force politique de son camp, frisant parfois la provocation à l'endroit du pouvoir du président Félix Tshisekedi. En novembre, Shadari s'affiche en kimono, promettant des uppercuts et défiant plus que jamais l'UDPS et ses alliés. D'autres dirigeants du PPRD lui emboîtent le pas. Henri Mauve, ancien secrétaire général du PPRD entre mai 2015 et février 2018, s'est fait remarquer dans une sortie à polémique. Comme vous le pouvez voir. Est-ce qu'il, Emmanuel Shadari, note de la rédaction, avait échoué ? Est-ce que quelqu'un qui a échoué peut-il se tenir avec autant d'assurance devant les gens ? Est-ce qu'il peut avoir encore la force dirigée autant des personnes comme aujourd'hui ? Comprenez qu'il s'agit des stratégies. Comme le général Che Guevara lui-même, notre général-major, sait toujours de la stratégie. Le fait est que depuis son élection, Félix Tshisekedi est décrit comme un « pantin » tant par l'opposition, emmené par Martin Fayulu, que par des cadres même de Kabila. Ces déclarations ont peut-être fini par jouer une influence chez le président congolais qui semble visiblement décidé à prendre les choses en main. Mais Shadari ne sera pas le premier à être touché. Dans des échanges qui resteront secrets, il est rapporté qu'Albert Hume, dirigeant de la Gécamine et très puissant proche de Kabila, serait allé jusqu'à menacer le président congolais de destitution. Bras de fer ? Soudain, Félix Tshisekedi rend les coups. Hume se voit interdit de voyager. La justice enquête désormais sur lui, dans un dossier de détournement présumé de 200 millions de dollars. Continuant sur sa lancée, Emmanuel Shadari croit bien faire en venant au secours de Hume, menaçant de paralyser le pays. A son tour, il est épinglé à l'aéroport de Njaili, interdit de voyager, accusé de détenir un passeport diplomatique dont il n'avait pas le droit. Le lendemain, la panique gagne Shadari lorsqu'il apprend que son domicile au centre-ville de Kinshasa pourrait lui être retiré. La sœur jumelle du président Joseph Kabila, plus réservée certes, voit la DGM la rappeler à l'ordre, du moins à en croire certains médias. Elle se serait soustraite des démarches de voyage à l'aéroport. Mais le coup le plus spectaculaire touche l'homme le plus intouchable de la maison Kabila. Kalev Muton, flic et maître espion de Kabila, est ciblé par les renseignements, accusé, semble-t-il, d'atteinte à la sûreté de l'État. Lui aussi est interdit de voyager. Joseph Kabila et le FCC n'ont jusque-là répondu que par des voix discrètes entre les deux camps. En dehors de l'épisode de Londres, qui avait donné lieu à des menaces de dissolution de l'Assemblée nationale de la part du président Tshisekedi et de destitution de la part de la coalition de Kabila, le FCC n'a jamais répondu officiellement aux incidents touchant Shadari ou, désormais, Kalev Muton. À Kinshasa, le mythe du pouvoir kabiliste tombe néanmoins. L'insolent silence de sa coalition laisse entendre que cette dernière ne dispose pas beaucoup de marge de manœuvre pour répondre au président congolais. Tant, aux yeux de la rue et de la communauté internationale, Félix Tshisekedi dispose d'un grand soutien. Un quelconque affrontement pourrait rapidement précipiter la coalition de Kabila. Cependant, il est aussi clair que ni le PPRD, encore moins le FCC ne resteront de marbre face à ce que beaucoup de leurs cadres qualifient humiliation répétée et inutile. Au risque d'avoir une réaction concertée et demeurée. Pour comprendre le rôle de Vital Kamer, il faut remonter le mandat de Félix Tshisekedi dans ses débuts. Au plus tôt, au milieu. Le 1er juin 2019 au Stade des Martyrs à Kinshasa, Paul Kagame se tient aux côtés de Félix Tshisekedi, alors que toute capitale congolaise rend hommage à l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Mais un homme se faufile, glisse entre le protocole d'État et vient serrer la main du président rwandais. Il s'agit de Vital Kamer. Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi est partout. On le voit tantôt entre les deux présidents, comme donnant des « instructions ». Bien avant, dans toutes autres sorties de Félix Tshisekedi, Kamer est là. Le fait est que depuis sa nomination au poste du directeur de cabinet, l'ancien opposant forme un binôme bien étrange avec le président Félix Tshisekedi. Il était d'ailleurs, selon l'accord conclu avec ce dernier à Nairobi en 2017, son colistier, censé être nommé premier ministre si Tshisekedi était élu. Mais, même si le nouvel accord conclu avec Joseph Kabila désillusionne un peu Vital Kamer, le privant ainsi de la primature, le président de l'UNC profite néanmoins de sa nouvelle position pour jouer un rôle qui s'apparente de plus en plus à une coprésidence avec Félix Tshisekedi. Quelques jours plus tôt, durant ce même mois de juin 2019, Kamer signe un texte, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, en Tanzanie, qui n'a pas manqué de faire parler de lui. Aux côtés de Félix Tshisekedi, en voyage, tout comme à Kinshasa, Kamer ne manque aucun moment pour se montrer visible. Il rééditera l'exploit au Burundi. Bien plus que ça, à la présidence, c'est des proches de Félix Tshisekedi qui se plaignent de cette attitude. « Nous sommes face à quelqu'un qui veut à tout prix monopoliser toutes les actions du chef de l'État, mais qui sert en réalité ses propres intérêts », confie un membre du collège des conseillers de Félix Tshisekedi à Politico.cd. « Jamais un directeur de cabinet n'a tant pris de place aux côtés d'un chef d'État », ajoute-t-il. En donc, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est bel et bien de Vital Kamer que vient l'idée même du programme des 100 jours qu'il ne tardera pas à porter. Tandis que le président Félix Tshisekedi continuait ses voyages à travers le monde, l'homme de confiance qui restait au pays s'occuper de ses travaux n'est autre que Vital Kamer. L'architecte des 100 jours Selon plusieurs sources, la main de Vital Kamer se fait sentir dans le dossier « Saut de moutons » depuis le début. Le directeur de cabinet du chef de l'État est au cœur de la mise en place de ce dossier. Il était notamment à la chargée de confier des marchés à des entreprises. Le plus souvent, sans appel d'offres, explique une source proche du cabinet du président Tshisekedi. La majeure partie de « Saut de moutons » en construction à Kinshasa ont été confiées à Benjamin Wanga Bazubi, directeur général de l'Office de voirie et drainage, OVD, un très proche de Vital Kamer. Par ailleurs, à l'origine, dans le budget du programme de 100 jours, il était question de dépenser 22 millions pour la construction de ces ouvrages de « Saut de moutons ». Mais en ce jour, on parle de plus de 46 millions de dollars, sans qu'une explication ne soit fournie cette hausse. Le mariage entre Vital Kamer et Félix Tshisekedi ne sera peut-être jamais du goût des partisans d'Étienne Tshisekedi, leader charismatique de l'opposition congolaise. Au siège de son parti, dans le quartier de Limet, le « Parlement debout », qui échange à longueur de journée sur la situation politique de leur parti et celle du pays, n'en finit pas de débattre de cette union. Le fait est que depuis plusieurs mois, l'alliance formée autre de CAQ, « Cap pour le changement », ne donne pas ses résultats attendus. Au contraire, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, Limet et ses militants ont souvent regardé les choses de loin. Depuis le début, nous n'apprenons que des scandales, et à chaque fois, les mêmes noms circulent. C'est souvent Kamer et ses proches. « Pendant ce temps, nous ont croupi ici et la réputation de Fatshi Félix-Antoine Tshisekedi, le président, note de la rédaction est de plus en plus ternie », explique Jean-Paul, un militant devant le siège de l'UDPS à Limet. Les scandales ont en effet accompagné Félix Tshisekedi et son allié, Vital Kamer, depuis leur arrivée au pouvoir. Il y a d'abord eu des révélations autour des présumés 15 millions de dollars disparus, mais également un lot de documents autour des affaires qui ont souvent fuité sur les réseaux sociaux. Mais, jusque-là, le président en personne, mais également des cadres officiels de la coalition, ont toujours soutenu Vital Kamer, dans une certaine union et cohésion. Toutefois, les choses ont changé depuis un moment. Rompre avec Kamer En effet, alors que la polémique enfla Kinshasa autour du programme de 100 jours du président Tshisekedi et leur fiasco, de plus en plus de partisans, mais également des dirigeants de l'UDPS montent au créneau pour accuser Vital Kamer d'être responsable de l'échec des travaux de saut de moutons et, par ricochet, de 100 jours. A Kinshasa, alors que Vital Kamer avait confirmé que les travaux de saut de moutons évoluaient très bien, il a vu le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabinde, le contredire farouchement. Nous avons entendu quelqu'un dire à la radio que les travaux du programme des 100 jours sont déjà réalisés à hauteur de 70%. Mais ce projet-là de saut de moutons n'est même à 30% en termes de réalisation, a clamé Kabinde, durant une visite très médiatisée des travaux. Dans les médias, les petits cadres de l'UDPS n'hésitent pas à égratigner Vital Kamer, responsable selon eux, de l'échec du président Félix Tshisekedi. Alors que la justice congolaise annonce des enquêtes, plus que jamais, du côté du parti de Félix Tshisekedi, la tête du président de l'UDPS est clamée. Une situation qui ne plaît pas à l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti de Vital Kamer. Dans le fief natal de Vital Kamer, le député national élu de Walougu au Sud qui vu, Amato Bayou Bazir, a mis en garde Jean-Marc Kabinde contre, la cabale montée contre Vital Kamer, durant un meeting populaire. Je voudrais m'adresser directement au collègue vice-président de l'Assemblée nationale. Quand le président de l'Assemblée nationale menace le président de la République, à ce moment, le collègue a besoin de l'UNC, mais quand la guerre prend fin, Kabinde tourne les canaux contre l'UNC et à son leader. Nous refusons et condamnons ce combat et nous allons nous battre pour protéger la dignité de Vital Kamer car il n'a jamais touché dans le trésor public, déclare Amato Bayou Bazir. Kabinde et son secrétaire général, Augustin Kabuya, tous les deux très sceptiques à Vital Kamer, ont prévu un meeting le 15 février au grand stade de Kinshasa pour lancer le mot d'ordre. Par ailleurs, les deux leaders de l'UDPS avaient fait savoir leur volonté de rompre avec Vital Kamer durant une « retraite » de leur parti organisé à Kinshasa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !